Musique Et pouvoir vraiment avoir ces moments, on peut prier pour des cadeaux que Dieu nous donne. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, avec Isabelle, ça va être notre dernier culte sur EPM aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avions prêché sur l'église d'Ologne où on accompagnait jusqu'à maintenant depuis deux ans Samuel et Isabelle. Et ce jour, pour notre dernier culte, je voulais vous apporter un message, un message qui est sur mon cœur, à vous qui êtes ici en présentiel, mais il ne faut pas oublier que nous avons des frères et sœurs derrière les écrans. Frères et sœurs d'EPM, que Dieu vous bénisse aussi, nous sommes de tout cœur avec vous, même si vous ne pouvez pas forcément venir partager ces instants. En tout cas, nous sommes avec vous, vous êtes avec nous, il y a une connexion divine qui se fait, et ça, c'est le plus important. C'est plus important la connexion divine qu'une connexion humaine. Parce que même à 10 000 kilomètres de distance, quand Dieu est connecté avec une personne, c'est très fort. Alléluia. Alors voilà, on est avec vous, on vous aime, et que vraiment le Seigneur vous fasse du bien au travers de ces cultes, et je sais qu'il a déjà fait au travers des chants, de la louange, de ce moment de Seine-Seine. Alors voilà, je voudrais poursuivre avec un message que j'ai sur mon cœur pour vous. C'est vraiment un message que j'ai ressenti après nos 12 ans sur Paris, dont 9 sur EPM. Nous avons été entre-temps, avant, pendant les 3 premières années, nous étions au top chrétien en tant que missionnaire, dans connaître-dieu.com, et puis après le Seigneur nous a vraiment déposé sur notre cœur que c'était le temps de reprendre, de travailler dans une œuvre, dans une église. Et on avait reçu ça, et en même temps, Franck le Philâtre, à l'époque, avait reçu la même pensée. Et puis Dieu a permis qu'on échange, qu'on partage là-dessus, il nous a fait une proposition, et puis voilà, on a intégré l'église EPM. Et ça a été des années extraordinaires. Et toutes ces années, on en ressort plein de choses, bien sûr. On ressort plein d'informations, on ressort, je dirais, avec beaucoup de grâce, de gratitude à l'égard de Dieu. Et quand j'ai réfléchi sur le dernier message, c'est pas toujours évident, mais il m'est venu un thème qui me semblait évident, qui est la bénédiction, être une bénédiction. Et je voudrais introduire ces moments dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 20. Et vous allez voir là où je veux en venir, parce que ça vous concerne, vous, église, vous qui êtes ici, mais aussi derrière les écrans. Hébreux, chapitre 11, verset 20, il est dit « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. » Ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous parler de bénédiction, ce matin, mais il nous est parlé de foi. Parce que la bénédiction est toujours liée à la foi. Si nous voulons vraiment, si nous désirons vraiment que la personne soit bénie, nous devons le croire. Lui, ici, le père Isaac, croit que ses enfants, Jacob et Esaü, vont être bénis. Et ce qui est formidable, c'est qu'ici, Isaac a décidé de bénir, comme Jacob, c'est-à-dire son fils, plus tard le fera avec ses enfants. C'est-à-dire que, ce qui est extraordinaire, c'est que ça marque un jeûne quand on bénit. Ça marque forcément nos enfants. C'est pas du mimétisme, mais c'est vraiment une empreinte qu'on dépose dans le cœur de nos enfants pour que plus tard, ils puissent être, eux aussi, des bénédictions pour ceux qui les entourent. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que Dieu te bénisse. Parce qu'on le fait, ça, on le dit. On échange avec des frères et sœurs, on partage, on prie pour eux, et puis après, à la fin, pour partir, que Dieu te bénisse. Et ça, c'est spirituel. C'est quelque chose de très fort. On ne dit pas ça pour dire ça comme une phrase de conclusion. Non, non, non. On veut vraiment bénir. Mais attention, là, il ne nous a pas dit que Dieu te bénisse. Là, il ne nous a pas parlé de Dieu, il nous a parlé de toi, de moi. C'est-à-dire, là, Dieu est en train de nous parler en disant, c'est toi qui vas bénir. Certes, c'est vrai que c'est Dieu qui bénit, mais au travers de toi. Et c'est là où ça m'a vraiment interpellé. Dieu nous appelle à être une bénédiction pour les autres. Dieu nous appelle, il pourrait le faire tout seul dans son coin, comme il pourrait tranquillement prêcher sans que moi, je prenne de la place. Il pourrait très bien agir de manière extraordinaire sans qu'on le serve à l'église. Mais il l'a voulu, il a choisi des prédicateurs, il a choisi des frères et sœurs dans chaque domaine de la vie. Il aurait pu filmer, sans même qu'il y ait des frères et sœurs derrière les écrans, derrière leurs caméras. Dieu aurait pu tout ça. Mais il a décidé de se servir de toi, de moi, pour être une bénédiction. Alors cela m'amène à m'arrêter quelques instants, ça vaut le coup. Et ça m'a frappé que PM a été cette église de bénédiction. Vous avez cette passion de bénir. Et ce qui m'a frappé tout au long de ces années de ministère sur PM, c'est que vous êtes des bénisseurs. ça se voit, ça transpire, ça nous touche, ça bouscule, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bénir, c'est appeler la faveur de Dieu sur quelqu'un. Il faut savoir qu'au début de PM, quand on est arrivé il y a 9 ans, 9-10 ans, il n'y avait qu'un seul culte. Et là, il y avait 170, 180 personnes. Mais les gens sont venus s'ajouter. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont sentis bénis par les cultes. Ils se sont sentis encouragés par ces cultes. Nous sommes venus parce qu'on est envahis vraiment de la grâce, de la faveur de Dieu dans ces cultes. Je me rappelle un de mes fistons, le plus jeune, quand on est venus pour la première fois ici, on est repartis en voiture. Vous savez ce qu'il nous dit ? Quel âge il avait quand il a parlé à Christopheur ? Hein ? 8 ans. Il avait 8 ans. Et il nous dit dans la voiture, mais Dieu est dans cette église, je vais y rester. Et ça nous a marqués. Ça nous a impactés, nous, parents. C'est-à-dire, pour montrer par là que c'est quelque chose de très important. Et dans le passé, ils ont béni les églises, ils ont béni cette église. Et les frères et sœurs qui ont béni cette église, vous en êtes les fruits aujourd'hui. Et ces fruits que vous êtes vont permettre à un moment donné de bénir les autres pour que la génération future devienne les résultats de vos bénédictions présentes. ça a un impact de bénir. Ce n'est pas anodin de bénir. Et c'est pour cela que l'église a grandi. C'est comme cela que l'église est passée d'un culte à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. C'est comme ça que ça s'est étendu jusqu'à Lognes. Et ce n'est pas fini parce que le Seigneur a mis dans le cœur de cette église vraiment cette faveur de bénir les autres. Et David, dans la parole de Dieu, était un bénisseur comme vous. J'ai choisi cet homme. Pourquoi ? Parce que je retrouve vraiment un homme qui a béni sur tous les terrains. D'abord, dans 2 Samuel, au chapitre 6, verset 18, quand l'Arche de l'Éternel entra dans la cité de David. Il nous a dit dans ce texte quelque chose de fort. « Il bénit le peuple au nom de l'Éternel désormais. » C'est-à-dire qu'il a passé la journée, l'Arche est rentrée dans Jérusalem, c'était un bouton de fête, de joie et tout. Et lui, le désir David, c'était de bénir le peuple. Alors, il a béni le peuple, il a demandé à Dieu, « Seigneur, touche ce peuple. Je veux vraiment voir la puissance de Dieu sur leur vie. Je veux vraiment voir ta faveur sur leur cœur. » Il avait cette passion, ce désir, cette envie. Il a passé toute la journée, c'était une journée de folie, une journée de fête, de joie, d'allégresse. Il rentre à la maison, écoutez bien, il rentre à la maison. Toujours chapitre 6, verset 20 de 2 Samuel. David s'en retourna pour bénir sa maison. Il n'a pas seulement béni le peuple, mais il a béni sa maison. On ne va pas seulement bénir l'Église, mais on va rentrer à la maison et on va bénir notre maison. On va au boulot, on va travailler toute la journée, mais on va rentrer pour bénir notre maison. C'est ça, un bénisseur. C'est ça, un homme, une femme de Dieu qui a cette soif, cette envie, cette passion, vraiment, de transmettre, de donner ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Par contre, ce que tu as reçu, tu dois le donner. Parce que si tu ne donnes pas ce que tu as reçu de Dieu, tu vas devenir la mère morte. Or, le Seigneur nous demande d'être des sources d'eau vive. On va y venir dans quelques instants. C'est à la mesure où tu vas relâcher que tu vas recevoir. Et c'est quelque chose de très fort, de très important, frères et sœurs, de pouvoir relâcher ce que tu as reçu. De pouvoir donner, déverser sur les autres ce que le Seigneur t'a donné. C'est un principe divin, spirituel. Ouais, mais Seigneur, je veux être béni, je veux être béni, ta vie, tu as reçu de telle bénédiction. Peu importe. Ne regarde pas la bénédiction de frères et de sœurs. Ne compare pas ta bénédiction à la sienne. C'est dangereux. Parce que tu n'auras pas les mêmes parcours, tu n'as pas la même histoire. Et tu auras ta bénédiction. Et sa bénédiction, à lui, ne sera pas forcément compatible à la tienne. C'est ça qui est important. C'est de recevoir, de s'emparer de la bénédiction que Dieu a déposée dans mon cœur, mais de la relâcher afin que Dieu agisse sur les autres. Je continue. Par contre, là, je fais une petite parenthèse. J'ai oublié de la faire parce que c'est important de définir les bonnes et les mauvaises bénédictions. Il y a bénédiction à bénédiction. Oui, parce que toutes les bénédictions ne sont pas bonnes. Il est dit dans Proverbe, chapitre 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Cela veut dire que les autres appauvrissent. et il rajoute ceci et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela nous montre que certaines bénédictions provoquent des chagrins. Et je veux vous en donner un exemple, c'est que les bénédictions qui ne sont pas approuvées de Dieu provoquent des chagrins. Celles où Dieu n'est pas dans cette affaire, quand il y a un mariage où l'un est chrétien et l'autre pas et qu'il s'engage dans ce mariage, Dieu n'est pas dans cette affaire. Et ce sont des bénédictions de fête, de joie le jour J. On va danser, on va chanter, on va ceci, on va cela, mais qui va amener à des chagrins plus tard. Parce que quand Dieu n'est pas dans une bénédiction, quand Dieu n'est pas dans une affaire, ça provoque toujours des souffrances. Et c'est pour ça qu'il y a bénédiction et bénédiction. On ne peut pas tout bénir. On va bénir ce que Dieu approuve. Un rapport à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas selon les Écritures, ces bénédictions-là vont amener forcément des chagrins, des craintes, des peurs, des doutes, des souffrances, des larmes, des regrets. Et c'est pour ça que nous avons besoin vraiment de rester alignés avec le cœur du Père pour comprendre la bénédiction du Père. Et ça, c'est important. C'est important parce que quand Dieu approuve, ça change tout. Ça change tout. Les choses sont évidentes en fait. Il n'y a rien qui est forcé, il n'y a rien qui est provoqué, il n'y a rien qui est... Non, c'est évident, c'est tellement évident. On dirait que vous êtes ensemble depuis 20 ans. C'est évident. Alors qu'ils viennent de se marier. Comprenez que c'est très important. C'est pour ça que je dis que vous êtes une Église bénissante et gardez ce cap. Gardez ce cap, frères et sœurs. Gardez cette ligne de conduite de ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce que vous avez reçu des frères et sœurs hier, vous puissiez aujourd'hui semer, relâcher pour les frères et sœurs de demain. Parce qu'il y a un de notre avantage à nous d'être une Église en bonne santé. Ça passe finalement par le relâchement des bénédictions. Parce qu'une Église grandit que dans la mesure où elle est bénie. Et si tu bénis, l'Église va grandir parce que les gens vont se faire du bien. C'est ce que je disais à l'instant. N'attends pas qu'elles grandissent pour être bénies. Non, tu bénis. Et c'est pour ça que la croissance passe par la bénédiction. La croissance passe par le fait de relâcher ce que Dieu nous a donné. Bénir a des répercussions sur l'avenir de beaucoup de gens. Et nous, on en est un témoignage avec mon épouse. Parce que quand Pasteur Franck nous avait demandé de venir sur l'Église et qu'on avait ressenti aussi cela dans notre cœur et puis ça avait été même prophétisé par un pasteur, un ami pasteur qui m'a dit tu verras qu'un pasteur va venir vous faire une proposition au mois de septembre il faudra l'accepter. Vous voyez, c'était déjà prophétisé. Alors nous, on a gardé ça dans notre cœur, on l'avait ressenti. Tout était réuni de manière à ce que c'était évident. Alors quand Pasteur Franck nous l'a proposé, bien sûr, on continuait à prier mais on savait qu'on allait dans ce sens-là. Mais l'Église devait faire un acte de foi. Il y avait déjà deux ministères et nous on venait pour un troisième et c'était au niveau financier c'était compliqué. Et l'Église a fait cet acte de foi. Et vous allez voir à la fin que la bénédiction a toujours un coût. Un coût dans tous les domaines, pas seulement financés mais dans tous les domaines de la vie et ça a un coût. Et la parole de Dieu nous le montre. Les résultats sont là. Pourquoi les résultats sont là ? Vous avez ensuite misé sur d'autres ministères et aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine de ministères qui se sont levés. Parce qu'il y a eu un acte de foi. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jacob qui bénit ses enfants par la foi. Et la foi enclenche libère des ministères, libère des hommes, des femmes de talent, fait lever au milieu de nous des frères et des sœurs qui vont apporter vraiment un plus au travers de ce que Dieu aura déposé sur leur vie. Et aujourd'hui, on a vu des ministères, il y a une pépite de ministères qui se sont levés tout au long de ces années. Et on les a libérés pour certains, ils sont partis dans d'autres églises. Tout cela parce qu'au départ, il y a eu un acte de foi qui a été fait. Vous avez misé sur des leaders, des chrétiens, des chrétiennes, des frères et sœurs. Et aujourd'hui, on le voit au travers de la vidéo, de la musique, au travers des enfants, au travers des personnes âgées, que sais-je encore. Alors c'est pour cela qu'il est important de pouvoir relâcher cela. C'est important de pouvoir réaliser qu'il y a un acte de foi et que cela a des répercussions sur notre vie, sur notre cœur. La bénédiction, elle soit l'église. Elle prépare le futur de l'église. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes les fruits de frères et sœurs qui ont semé la bénédiction sur cette église et vous en êtes les fruits. J'en suis aussi les fruits. Cela prépare le futur de l'église, mais les bénisseurs s'emparent du présent en vue de construire l'avenir. Ils s'emparent du présent pour construire l'avenir. C'est pour cela que je vous ai parlé de la foi. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. Je n'ai pas dit la suite en vue des choses à venir. Je sème maintenant pour demain. Je sème dans le cœur de mes enfants pour demain. Je sème dans le cœur de mon époux, de mon épouse pour demain. De ma famille. De mes frères, de mes sœurs, dans le département dans lequel j'évolue. Je sème. Je sème et je crois que Dieu va le faire parce que je suis un homme un homme de foi en vue des choses à venir. Un bénisseur est un investisseur. Dans le monde, on investit. Beaucoup de gens investissent dans le monde. On investit dans le 440, on investit dans plein de choses, dans l'immobilier. Puis il y a des crashs parfois. Avec Dieu, il n'y a jamais de crash quand on investit. Nous pouvons nous crasher, pas lui. L'investissement que tu fais, c'est un investissement que tu vas retrouver. Avec en plus ce capital. On va le voir dans quelques instants. C'est pour ça que ce n'est pas anodin de bénir. On ne bénit pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a bénédiction et bénédiction. Un bénisseur investit à travers la prière, les jeûnes, les finances, la communion fraternelle, le service dans l'église, la présence aux réunions, bien d'autres choses, au travail. Tu deviens un modèle au milieu d'un monde peut-être hostile qui est le travail, qui n'est pas toujours évident, qui avait des tensions, avec des luttes, avec des enjeux. Parfois même avec la famille qui est inconvertie, tu as une opposition, mais tu vas devenir une bénédiction dans ce monde. Une grâce, une faveur va venir. Certains vont être raccassés de savoir que tu es différent d'eux. Ils vont être agressifs. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes là pour bénir. Et ça les dérange. Vous savez quand vous avez des gens qui sont sur les dents, qui ont peut-être même touché parfois l'occulte et tout ? Venez, approchez-vous d'eux, vous allez voir. Des fois, c'est tendu. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas. C'est que tout simplement, il y a une tension spirituelle qui se crée parce que vous êtes prêt à bénir. Et c'est ça qui est très important. Bénir est un choix. C'est un choix. Il ne suffit pas d'obéir. Parce que c'est bien d'obéir. Il faut obéir à Dieu. Mais c'est un choix d'abord. Encore, faut-il faire, faut-il bénir avec une bonne attitude ? Parce que si je bénis à contre-coeur, tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu vas obéir. Pas de soucis, tu vas obéir. Mais si tu traînes la patte, tu vas rater la bénédiction sur ta vie. Et c'est pour ça que c'est un choix, c'est une attitude, c'est un, comment dirais-je, une position de notre part. Je choisis de bénir. Si tu ne choisis pas, ne le fais pas. Ne suis pas la foule parce que la foule bénit. Ne fais pas comme les gens. Fais comme Dieu t'a demandé de faire ou ce que tu as ressenti. C'est très important parce que, comme je vous dis, si c'est pour traîner la patte, ne le fais pas. Si tu le fais à contre-coeur, ne le fais pas. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir et dit bon écoute frère ou sœur, il faut que je prie pour toi pour que Dieu agisse en ta vie. Mais franchement, je n'ai pas envie. Est-ce que vous allez dire ouais, c'est super ? Mais si tu n'as pas envie de le faire, écoute, je ne te force pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne te force pas, il n'y a pas de soucis. Dieu sera capable d'utiliser quelqu'un d'autre qui a vraiment envie de me bénir. Mais si tu n'as pas envie de me bénir, ne le fais pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est un choix, c'est une attitude, c'est une obéissance, mais c'est aussi une attitude. Bénir doit être intentionnel. C'est intentionnel de bénir. J'ai l'envie, je le veux. C'est un choix de bénir son conjoint, ses enfants, sa famille, ses amis, ses proches, notre collègue de travail, notre patron. C'est notre appel, c'est notre position. Mais Dieu nous amène plus loin et je vais vous dire pourquoi il nous amène plus loin. C'est là où ça va frotter, c'est là où ça va peut-être nous interpeller, nous heurter. Bénir celui qui nous fait du mal. Dieu va nous pousser à bénir celui qui nous rejette. C'est-à-dire que Dieu parfois va nous pousser à bénir celui qui est indifférent, qui ne te calcule même pas. Qui peut peut-être même te hait, qui ne peut pas te voir. Tu vois au boulot, tu as quelqu'un ou peut-être un groupe de personnes qui se moquent de toi, qui parlent derrière toi, tu le sais, ils ne t'aiment pas, ils sont là, il y a une ambiance de folie. Toi, tu es là, tu es peut-être perturbé, mais Dieu te va dire que tu vas bénir maintenant. Tu vas voir comment tu vas exploser la malédiction qu'il y a dans leur bouche. Tu vas voir que ta bénédiction va faire la différence. Et Dieu te demande de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est un verset biblique. dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Il dit ceci, ne rendez pas le mal pour le mal ni les jures pour les jures. On le sait. Bon, à partir de là, c'est bon. Répondez par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est un truc de fou là. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que non seulement le Seigneur ne te demande de ne pas répliquer si la personne ne te fait du mal, mais Dieu dit tu vas bénir 1 parce que c'est ton appel. C'est notre appel. On n'a pas été appelés, on n'a pas été sauvés pour maudire. Moi, j'ai vu des gens maudire. Parfois des chrétiens. Ça a toujours mal fini. Pourquoi ? Parce que là, ils ont fait le jeu du diable. Ils ont cautionné la volonté du diable. Nous sommes appelés à bénir. C'est notre appel. C'est ce qui est marqué dans ce passage. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est-à-dire que non seulement tu vas déverser ton amour, ton affection sur quelqu'un qui ne t'aime pas, mais en déversant cela tu vas recevoir la bénédiction en retour. Parce que c'est un principe divin. Quand on a la culture de la bénédiction, on récolte la bénédiction. C'est un principe divin. Tu sèmes et tu récoltes. Tu arroses, t'es arrosé. Parce que c'est comme cela. Vous connaissez cette expression l'arroseur arrosé. Vous le connaissez ? C'est biblique. C'est lui qui s'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans ce texte formidable du Proverbe chapitre 11 verset 25. Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'en bénissant quelqu'un qui ne t'aime pas, tu es en train de te bénir. Truc de fou. C'est ça. C'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de ce monde se déteste. En retour, ils vont se détester. Et peut-être même ça va aller plus loin que la détestation. Ils vont s'entretuer. Eh bien, nous, en retour, on va bénir. Vous savez, quand vous bénissez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le désarçonnez. Vous le paralysez. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus aucun argument parce que votre argument est plus puissant que le sien. Pourquoi ? Parce que votre argument, il est divin. Le sien, il est humain. Et c'est ce que vous êtes, Église de PM. C'est-à-dire que le monde n'a pas d'argument pour cette Église. Parce que vous faites la différence là où vous êtes. Vous brillez dans ce monde de ténèbres. Et si l'Église a pu croître comme cela, a pu se multiplier, c'est parce que vous avez été une bénédiction pour ceux qui sont rentrés et qui ont été impactés, touchés, bouleversés, remués au travers de qui ils étaient. Vous savez, c'est que par... Ce n'est pas que au travers de la prédication. Il ne faut pas croire. Les gens, ils viennent au départ, ils ressentent s'ils sont accueillis ou pas, s'ils sont aimés, s'ils sont appréciés, s'il y a quelque chose qui passe, s'il y a un feeling ou pas. Prédication. Je vous lance le défi de me dire le message de la prédication quand vous êtes venus pour la première fois dans l'Église. On ne s'en souvient pas. Pour certains, oui. Mais pour la grande majorité, ils ne se souviennent pas. Ils ont peut-être été bénis par ce message. Mais ce qui les a interpellés, c'est quoi ? C'est un tout. Et ils sont ressortis. Je me suis fait du bien. Ah ouais, là j'ai trouvé mon Église. Vous comprenez ? Et c'est pour cela qu'il est important de réaliser que la bénédiction est quelque chose de puissant. Quand on a la culture de la bénédiction, on récolte la bénédiction. Lorsque Dieu est notre source, on devient une ressource pour les autres. C'est pour cela que je vous ai parlé de l'arroseur arrosé. À partir du moment où tu vas bénir l'autre, tu vas te arroser. Et en étant arrosé, en étant dans cette source, tu vas être une ressource pour les autres. Mon frère, ma sœur, toi qui es derrière l'écran, l'ordinateur, tu es une ressource pour les autres. Et parce que le Seigneur a déposé en toi quelque chose de particulier que tu dois relâcher pour recevoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un principe divin. Je ne reçois pas seulement pour me désaltérer, je reçois pour ressourcer les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne perdez jamais à être bénissant. On ne perd jamais à être bénissant. le monde perd, nous, on gagne. On pense perdre, mais non, tu gagnes. En relâchant, tu gagnes parce qu'en relâchant, tu reçois. En relâchant, tu saisis autre chose. Tu as pris quelque chose qui t'a fait du bien, mais tu le relâches pour l'autre. Mais en relâchant, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de prendre autre chose pour t'amener encore un peu plus loin. Et au bout de plusieurs années, tu vas t'apercevoir que de là, tu es arrivé ici. Pourquoi ? Parce que tu as su te délester de certaines bénédictions pour monter d'un cran et avancer et monter. Tu t'es libéré de quelque chose pour saisir encore autre chose et pour grandir dans la foi et pour grandir dans la vie chrétienne, pour grandir dans la marche avec Dieu. Il faut savoir se délester de certaines situations à un moment donné, te lâcher pour saisir. conclusion. Seule la bénédiction de l'éternel est rentable. C'est la seule. C'est la seule qui a une portée divine. C'est la seule. C'est la seule dans laquelle tu dois investir. C'est pour ça que bénir est un choix. Un choix parce que c'est le choix de libérer les gens pour leur futur. De libérer ta famille, tes enfants, tes proches. Ça, c'est très important. Vous savez, un de nos enfants, le plus grand, est parti à l'île de la Rignion l'année dernière. Et on sentait que dans le cœur, il y a quelque chose qui travaillait. Il a reçu un appel de Dieu. Il a reçu quelque chose de fort, de puissant. Et quand on en a parlé, c'était une évidence. Ah, il était à 10 000 bornes, c'est sûr. À 20 et quelques années, 21, 22 ans, 10 000 bornes. Mais la paix qu'on avait, nous, Isabelle et moi-même, la paix qu'il y avait dans notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il était à sa place. Mon rôle, c'était, notre rôle, c'était de le libérer. Mieux que cela, de le bénir. On aurait pu le garder avec nous, j'aurais pu essayer de le convaincre, de le prendre à part, dire, écoute, fiston, réfléchis, reste encore quelques adas avec nous, patati, patata, mais j'aurais été à côté de la plaque pour lui. C'est pour ça que nous avons besoin de discernement quand on relâche. parce que nos enfants, comme plein d'autres choses, ne nous appartiennent pas. Et le fait de relâcher, avec mon épouse, on a gagné. On n'est jamais perdant en relâchant dans l'œuvre de Dieu. On n'est jamais perdant en relâchant dans l'œuvre du royaume. Parce que c'est quand on est capable de relâcher pour investir, on a un retour à l'investissement spirituel. Et notre enfant, on l'a vu cet été parce qu'il est revenu pour quelques vacances et nous voir. Ah ! Quelle joie ! Mais plus que ça, quelle satisfaction de voir ce que Dieu a déposé dans sa vie. Et là, on s'est dit, heureusement qu'on ne l'a pas retenu. Parce qu'il n'aurait pas reçu ce que Dieu lui a donné là-bas. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs, parce que la bénédiction appartient à Dieu. Mais nous avons des choix à faire. Et ça, ça t'appartient à toi et à moi. Alors, important, quand tu bénis, tu t'exposes à un test qui te permet de voir si tu fais réellement confiance en Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu anticipé, mais bénir est un coût, à un coût. C'est un choix, mais à un coût. Et Dieu va te tester. Va te tester dans ce coût. Dieu nous a forcément testés, avec nos enfants, même dans d'autres domaines. Mais il y a toujours un coût, un coût humain, un coût peut-être spirituel, un coût financier, un coût en temps, en énergie, dans ton service. Peut-être que tu vas te dire, allez, je vais aider cette personne pendant quelques jours, et puis ça va durer deux, trois mois, quatre mois. Tu n'auras pas eu, tu n'auras pas peut-être imaginé peut-être le temps, le coût d'investissement que tu devrais avoir pour cette personne. Mais après, finalement, tu t'es engagé, alors tu te donnes, tu dis, OK, ça coûte, mais je sais que là, je déverse quelque chose pour son futur et pour le mien. C'est ça, la bénédiction. Alors, je ne fais pas pour recevoir de... Automatiquement, ce n'est pas ça, on n'est pas tordu. C'est que tout simplement, c'est un principe divin. Parce que c'est dans ma culture, c'est dans notre ADN, frères et sœurs, de bénir. Mais ça a un coût et Dieu nous testera pour ça. Et pour terminer, dans Acte 20, 35, Paul cite Jésus en disant ceci de très intéressant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, en tant que parent, quand on donne à nos enfants, on le dit souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on est émerveillé quand on donne à nos enfants un cadeau, quelque chose. On a hâte de voir comment ils vont réagir. Ça en est de même dans toutes les parties de notre vie, avec les frères et sœurs, les amis, les proches. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en substance. Qu'est-ce que veut dire cette pensée ? Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Quand tu donnes, Dieu multiplie par ta vie. Et c'est ça, le principe divin. C'est ça, le principe spirituel. Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Et quand tu donnes, tu multiplies par ta vie. Il y a un principe de multiplication dans la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on est surpris après quand on voit des gens au travers des paroles, des échanges que tu as pu avoir avec des frères et sœurs. Juste peut-être un geste, une pensée, un coup de fil. Il y a des détails qui auront une portée céleste pour certaines personnes. Des détails qui seront peut-être des détails pour toi. Peut-être, ouais, mais je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, peut-être pour toi. Mais cette personne l'a reçu. Et quand il l'a reçu, ça a multiplié des bénédictions dans sa vie. Tu ne t'avais peut-être pas aperçu. Peut-être parfois, Dieu merci, bon, mieux pas. Ça nous évite peut-être de s'enorgueillir, qui sais-je. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce que tu vas faire, c'est pour semer dans le royaume de Dieu. Et que ça va avoir un impact extraordinaire, je dirais, autour de toi. Parce que quand tu reçois Dieu additionne, mais quand tu donnes, Dieu multiplie au travers de ta vie, au travers de ton cœur. Voilà ce que c'est l'Église, l'Église de PME. Vous êtes cette Église qui a multiplié autour de vous. Multiplié les campus, multiplié en nombre de frères et sœurs, multiplié dans les services. Il y a une multiplication parce que vous avez reçu et que le Seigneur a additionné à votre vie quelque chose de puissant pour libérer les dons, les talents, les cœurs, que vous soyez ici ou derrière votre écran, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment garder ce qu'il y a au plus profond dans votre âme. Amen. On courbe nos fronts et on va remercier le Seigneur pour ces instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier. Seigneur, je voudrais vraiment, Seigneur Jésus, te remercier. C'est vrai, je suis fier de toi. Fier de ce que tu fais à cette Église, dans cette Église de PME. Seigneur, au travers des trois campus, Lognes, Seigneur Jésus, République, Bastille. Merci Seigneur Jésus pour les cœurs, merci pour l'authenticité, merci pour ses frères, ses sœurs. C'est vrai qu'on ne se connaît peut-être pas tous, Seigneur Jésus, mais une chose est sûre, c'est parce qu'au travers des différents campus, Seigneur Jésus, il y a des personnes qu'on voit pour les premières et les premières fois, mais ils sont là depuis des mois ou peut-être des années parce que l'Église avance, parce que l'Église se multiplie, que chacun est à son service, mais une chose est sûre, c'est que Seigneur, tu es là, Seigneur Jésus, que ta faveur est dans cette Église, ta faveur est dans chaque frère et sœur, et que Seigneur, tu as déposé dans cette Église de PME, Seigneur, quelque chose de particulier. Alors Seigneur, merci pour toutes ces années, Seigneur, que nous avons pu passer, Isabelle et moi-même, ici sur EPM, merci Seigneur, pour ces temps de rafraîchissement, Seigneur, ces temps où nous avons été bénis, Seigneur, encouragés, ces temps où nous avons été propulsés, Seigneur Jésus, merci pour cette Église qui est en paix, cette Église est en paix parce que c'est une Église qui bénit. Alors Seigneur, que ta grâce, Seigneur, les active pour aller encore plus loin, Seigneur, et nous croyons que le meilleur est devant eux, Alléluia. Pour chacun d'entre nous, le meilleur, Seigneur, est devant nous, Amen. Seigneur Jésus, nous sommes vraiment, et nous avons hâte, Seigneur, de connaître le futur de chacun, afin de voir comment tu as agi, Seigneur Jésus, par la multiplication, Seigneur de leur bénédiction, que ton nom soit glorifié et qu'à toi seul revienne toute la gloire, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à chacun, vous guétez ici en présentiel et derrière votre écran, et bonne semaine à vous, à chacun. Je vous remercie.